Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être là simplement pour vous expliquer un ou deux points sur ce qui va se passer sur la chaîne au cours de l'année 2024, donc les petits projets qui sont en cours et faire une mini rétrospective sur les quelques records qui ont été faits durant l'année 2023. Mais avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, les meilleurs voeux car oui, même s'il y a eu deux vidéos sorties déjà en début 2024, elles ont été tournées et réalisées à la fin de l'année 2023. Donc voilà, celle-ci est donc la première officiellement de l'année 2024, donc meilleurs voeux et surtout j'en profite pour vous dire un grand merci, ou plutôt 1037 je crois, merci au moment où je vous fais cette vidéo car c'est le nombre d'abonnés qui sont à me suivre sur la chaîne actuellement, donc un grand merci à toutes et à tous de me suivre quotidiennement et pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire tout de suite. Commençons cette vidéo par 2-3 anecdotes concernant les quelques records qui ont été faits au cours de l'année 2023 et qui fut pour moi une année vraiment folle au niveau des records. Même si ce n'est pas forcément ce que je recherche en allant à la pêche, j'imagine que vous non plus, sauf quelques-uns spécialisés dans ce qu'on appelle le specimen hunting et donc dans la traque des grosses carpes et des gros poissons de façon générale. Voilà, moi mon but premier quand je vais à la pêche c'est d'être en contact avec la nature, de me vider la tête, de passer du content au bord de l'eau. Ensuite en second plan, parce que bon bah c'est la pêche, c'est normal, c'est de prendre du poisson. Et enfin en troisième plan, ça c'est évidemment si ça se présente, on ne va pas cracher dessus, c'est de faire des records, pourquoi pas écoutez. Donc voilà, alors j'ai pu commencer mon année 2023 en faisant une pêche avec mon ami Louis, donc une session de 5 ou 6 jours je crois, on s'était fait un petit road trip 24h, 48h par-ci, par-là vous voyez, sur une semaine, donc il avait fait assez froid, semaine donc très très compliquée. Et lors de cette semaine, tout à la fin de la semaine, on est allé pêcher sur un petit étang, donc l'étang du Bounty, le même étang que vous avez pu retrouver dans la vidéo huile essentielle boostée vos zèches, et où j'ai pu faire Blobby, le plus gros cidure de cet étang-là, qui faisait 1m90. Alors le petit anglais, fishing the big catfish, big catfish. Oh ça y est, regarde, 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 ça y est ! Oh, le big catfish ! Oh le big catfish ! Donc voilà, 1m90 pour un cidure, c'est plutôt un beau bébé, et même si je sais que certains en ont déjà rattrapé et été bien plus gros, pour moi 1m90 c'est déjà pas mal. Autrement, au cours de 2022, j'avais pu faire une pêche avec un ami qui m'a fait découvrir un plan d'eau privé, où j'avais pu, la première fois avec lui, faire, durant un petit 24h, une carpe de 14,5 kg. Mais je m'étais juré de retourner sur ce grand plan d'eau, surtout beau plan d'eau on va dire, au cours de l'année 2023, pour pouvoir espérer, du moins, taper du gros poisson. Et c'est ce qui s'est passé dès la première pêche que j'ai pu faire à la banque 2023, donc en plein hiver, dans la première nuit, je fais une carpe miroir de 22,5 kg. Donc mon record était déjà resté bloqué depuis plus de 2 ans à 19,5 kg. Je n'avais jamais réussi à le battre. Donc là, passer directement à 22,5 kg, c'était plutôt cool. Donc j'avais mis le poisson en sac, je fais les photos, tout ça, je remets le poisson à l'eau, et quelques minutes plus tard, je fais donc une carpe un peu zombifiée, marquée par le temps, et ouais, bien marquée, il lui manquait un oeil même d'ailleurs, de 23,5 kg. Alors là, je pense qu'en termes de session, je ne pouvais pas rêver mieux que de battre deux fois coup sur coup mon record. Ça, c'était vraiment sympathique. Toujours dans le même étant, quelques semaines plus tard, je refais un poisson de 23,5 kg. Donc là, le record n'avait pas été battu, et c'est un poisson que je refais encore deux mois plus tard, juste avant la fée, donc une petite voulue visiblement, mais cette fois-ci à 24 kg. Donc là, record de nouveaux battus, et si vous tenez à la voir, je vous invite à aller voir la vidéo 48 heures en plan d'eau. Ensuite, au mois d'avril, j'ai pu refaire une pêche avec mon ami Louis à l'étang de la Lande. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un plan d'eau dédié à la pêche sportive, et notamment à la pêche de l'esture jaune, donc une petite session de 48 heures. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo 48 heures à l'étang de la Lande, les records tombent. Et ce n'est pas pour rien qu'elle s'est intitulée comme ça, parce que là, j'ai pu, donc du coup, dès le premier soir, faire un amour blanc de 18,5 kg. Donc ça, c'était plutôt sympathique. Mon record amour blanc était resté bloqué à 14,5 kg depuis déjà pas mal d'années, au moins 6 ou 7 ans, je pense. Ensuite, quelques heures plus tard, d'une troisième, il me semble, je refais un amour blanc de 25 kg. Donc là, c'était n'importe quoi, on était fou. Le lendemain soir, toujours à l'étang de la Lande, je refais un amour blanc de 27,5 kg. Alors là, c'était encore plus fou. Amour blanc de 27 kg. Quel poisson ! Oh là là ! Enorme ! Enorme ! Et le lendemain matin, pour clôturer la session, je fais, alors il me semble que c'est le plus gros, le plus gros esturgeon du plan d'eau. Donc un esturgeon Transmontalus de 49,5 kg. Là, c'était incroyable, c'était incroyable. Enfin, 49 kg, pardon, 49 kg. On ne va pas commencer à rajouter du poids poids ou rien. Wow, juste wow, c'est incroyable. Incroyable. Quel poisson ! Il l'a épuisé, il l'a épuisé. La largeur. Pourtant, je le voyais plus petit que ça. Franchement, je le voyais plus petit que ça, tu vois. Quand je l'ai eu au bout de la canne, j'ai cru que c'était un machin de vin, tu vois. C'est que incroyable, incroyable. Oh, mais là, oui. Quel monstre ! Oh là là ! Attends, faut que j'arrive à... Tu vois, une fois qu'il sera posé sur mon genou gauche, ça va être bon, mais là... Quel monstre ! Clôture à session comme ça. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever. Ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. Pourquoi ça est gueule là ? Oh là 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 ! Donc voilà, je sais que certains diront oui, mais c'est du privé, nanana, nanana. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je ne vais pas là-bas. Déjà, premièrement, je ne vais pas là-bas pour faire des records. Simplement pour le plaisir, parce que la pêche de l'esture jaune, ce n'est pas une pêche que j'affectionne tous les jours, mais en faire une de temps en temps, et bien, pourquoi pas ? Moi, je trouve ça plutôt sympathique, les gros rushs des boîtes à caviar, honnêtement, c'est plutôt drôle. Allez, c'est parti. Allez, let's go ! Là, ça commence à causer, là. Ils prennent peur, les autres. Ils prennent peur. Let's go. Ensuite, au cours de l'année 2023, j'ai continué à pêcher, bien évidemment, en faisant toujours quelques beaux poissons, pas mal de poissons de 20 kilos, pas mal de belles pêches, des appâts, des nouveaux appâts que j'ai pu essayer, et que je vais continuer d'essayer au cours de l'année 2024, dans différentes conditions, que ce soit saison, mais également plan d'eau ou rivière, pour voir ce qu'ils peuvent m'apporter. Donc, il s'agit d'appâts qui n'ont jamais ou très peu été utilisés auparavant dans la pêche de la carpe, et qui peuvent grandement nous rapporter du poisson, voire même du beau et gros poisson. D'ailleurs, j'avais pu tester ces appâts au cours d'une vidéo, donc vidéo l'aboutissement, que vous pouvez également retrouver sur la chaîne, où j'ai fait une session de trois jours sur un plan d'eau public, cette fois-ci, et où j'ai pu taper énormément de gros poissons du plan d'eau. Alors, je ne sais pas si c'était les appâts ou quoi, mais en tout cas, voilà, j'ai tapé les plus gros poissons du plan d'eau grâce à ces appâts-là, donc c'était plutôt cool, dont le plus gros poisson, surnommé Bulldo, donc une grosse miroir qui faisait 28,5 kg. Bon, les gars, regardez-moi ce poisson. Je vais la peser, mais je crois qu'elle est la p***. Je crois vraiment, je crois vraiment que ça y est, Bulldo, Bulldo est enfin à moi, mon gars. Bulldo est enfin à moi. Je vais la peser, je vais confirmer ça. Je vous présente Bulldo. Attendez. Donc là, voilà, comment clôturer l'année 2023 tout en beauté. C'était magnifique. Maintenant, voyons ensemble ce qui va arriver sur la chaîne au cours de l'année 2024. Alors, vous vous en doutez, vous pourrez toujours me suivre au cours de mes différentes pêches, de mes petites aventures, on va dire, mais il y a des nouveaux thèmes qui vont arriver, notamment l'arrivée des vidéos mode compétition, puisque je vais faire mes premiers enduros, dont un fin février, donc la vidéo sera disponible sûrement mi-mars, quelque chose comme ça, et d'autres au mois de mai et au cours de l'année également. et une vidéo assez farfelue qui va allier spiritualité, magnétisme et pêche de la carpe. Avec, comme intitulé, localiser les poissons grâce à ce petit objet. Donc, c'est un pendule. Donc, voilà, c'est une vidéo qui va vous sembler loufoque et assez complètement barrée. Alors, je sais que ça va en faire plus d'un, mais croyez-moi, ça marche. Sinon, non seulement, je ne m'en servirai pas, mais en plus de ça, je pense que ça pourra certainement éveiller les consciences et vous motiver par la suite. Vous verrez, vous verrez, ce sera une petite surprise. Ensuite, une autre vidéo sur ce que j'ai pu étudier à la waterwalk, donc à la caméra subaquatique et les différents comportements et approches qu'il faudrait avoir pour mieux réussir vos sessions. Enfin, pour terminer, n'hésitez pas à me dire en dessous la vidéo dans la section commentaires les types de sujets qui pourraient potentiellement vous intéresser et je verrai pour en faire une vidéo. Donc voilà, s'il y a des sujets que vous voulez voir arriver sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir non seulement de répondre à votre commentaire et de voir si oui ou non c'est faisable. Donc voilà, pour ce qui est de cette petite vidéo, j'ai essayé de faire au plus court et que ça ne passe pas trop trop de blabla. j'espère qu'elle vous aura quand même intéressé pour les quelques-uns qui vont la regarder. Autrement, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Salut !